Let me start with a real basic question. What is a woman? What is a woman? Great question. I'm not a woman, so I can't really answer that. Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Avant d'entrer dans cette longue série de vidéos sur le documentaire What is a Woman, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une femme? Je voudrais faire une introduction pour qu'on sache où on est en train de partir en regardant ceci. Dieu est pour la division et Satan, le diable, est pour l'union. Ça peut paraître choquant de dire comme ça, mais essayez de comprendre dans quel sens je parle. Dieu a créé la lumière et il a séparé la lumière des ténèbres. S'il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit, on perd la notion du temps, on marche dans la confusion. S'il n'y a pas de différence entre le bien et le mal, on marche dans l'anarchie, chacun fait ce qu'il veut faire et il n'a de compte à rendre à personne. Ça, c'est ce que le diable veut faire dans la création de Dieu, mélanger tout et créer l'anarchie. Dieu a établi des barrières dans sa création pour qu'il y ait de l'ordre. Les barrières divisent. Parmi ces barrières, Dieu a mis une différence, une division entre l'homme et la femme. C'est une différence qui est aussi fondamentale que la différence entre le bien et le mal. C'est pourquoi c'est une abomination à Dieu, un homme qui fait comme une femme et inversement. Et c'est aussi pour ça que c'est la marque du dernier niveau de perdition d'une civilisation avant la bestialité. C'est pour ça d'ailleurs que Sodome et Gomorre ont été détruits par le feu de Dieu. Dans la Bible, lorsqu'on lit dans Romain 1, la voix des nations qui rejettent Dieu, on dit ce vingt ans d'êtres sages qu'ils sont devenus fous, car ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu et de rendre à Dieu la gloire qui leur revient. Et lorsqu'on observe l'état final de ces nations selon Romain 1, il est écrit que les hommes ont abandonné les enjeux naturels de la femme pour commettre homme avec homme les choses qui sont infâmes, qui sont contre nature, qui sont abominables. Et pareillement, les femmes avec femme commettent ces choses abominables. Et là, on parle de relations sexuelles. Le dernier niveau de perdition qui montre la plus grande hostilité et rébellion envers Dieu d'une nation, c'est la normalisation des rapports du même sexe et la destruction de la différence entre l'homme et la femme, qui entraîne, du coup, la destruction de la famille, qui est la cellule centrale de la préservation d'une société. Chose qu'on observe malheureusement dans les pays développés et plus hostiles à Dieu, notamment avec le mouvement dit LGBTQ. C'est dans ce contexte qu'a été réalisé ce documentaire qu'on va regarder « What is a woman » qui signifie « Qu'est-ce qu'une femme ? » Je suppose pour que la société puisse ouvrir les yeux sur la profondeur de la perdition qu'a atteint le monde à cette heure, la folie dans laquelle on est en 2022, sachant que les choses vont malheureusement s'empirer. On va regarder et commenter ce documentaire. J'étais tombé sur sa bande annoncée sur YouTube par hasard et ça m'avait semblé pertinent. En gros, c'est un homme qui va aller poser cette question « What is a woman » à ceux qui sont censés être les sages de ce monde, dont les médecins, les chirurgiens, bref, les professeurs de l'université, les grands intellectuels. Et on va se rendre compte que le monde, il est tellement perverti qu'une question aussi basique et fondamentale n'arrive pas à avoir de réponse simple et claire comme ça devrait. Moi, je me suis dit, si ce documentaire est censé choquer ceux du dehors, ceux du monde et éveiller leur conscience, il devrait d'autant plus le faire à un chrétien qui aspire à un standard de morale et de justice plus excellent, c'est-à-dire celui de Dieu. Après, bien sûr, nous savons, nous chrétiens, que le monde entier est sous la domination du malin, selon 1 Jean 5, 19. Donc, l'immoralité venant du monde ne devrait plus nous supprendre. Mais parfois, on a besoin de le voir concrètement, ce mal autour de nous, pour réaliser que vraiment, vraiment, déjà la fin, elle est proche. Satan dirige le monde. Le monde veut tout faire pour détruire nos hommes. Et par le monde, on parle des idéologies des hommes, on parle des personnes, mais on parle des idéologies véhiculées par les hommes. On a donc besoin de prendre conscience de l'hostilité de ce monde pour nos hommes, pour davantage s'accrocher à Jésus-Christ, pour être déjà sauvé de l'enfer, qui est la finalité des gens qui ont ces idéologies anti-Dieu, et s'accrocher à la parole de Dieu pour être gardé de la folie de ce monde durant notre bref passage sur terre. Donc, chrétiens, considérons vraiment la finalité des idéologies de ce monde et réveillons-nous. Non, chrétiens, répentez-vous et croyez en Jésus-Christ pour être sauvés de la colère de Dieu qui arrive sur ce monde. C'est un documentaire américain, il est sous-titré en français. Par contre, la traduction, au départ, je pense qu'elle va aller. Mais à un moment donné, c'est un peu trop littéral. Donc, au besoin, je vais peut-être expliquer des choses. Au besoin, peut-être. Pas besoin. Il dit qu'il donne un fusil à un joueur à son fils et c'est tout le support émotionnel dont il a besoin. En fait, j'ai eu aussi à regarder d'autres vidéos de ce monsieur, Matt Walsh. Et c'est quelqu'un de, bon, c'est ce qu'on appelle des conservateurs. Et puis, il a un background catholique qui rajoute sur le fait qu'il soit conservateur. Donc, il est plus pour les valeurs un peu traditionnalistes, de la morale, de la société, du rapport entre hommes et femmes et tout ça. Et donc, j'ai regardé d'autres vidéos de lui et j'aime bien son sarcasme et il est un peu drôle. Et le documentaire, même selon la bande-annonce, est aussi assez drôle. Même si ça soulève une question assez importante et ça expose un peu la folie du monde. Mais il y a aussi ce côté un peu drôle. Donc, en gros, il dit que son fils, en fait, il lui donne un fusil à un joueur et c'est tout le support émotionnel dont il a besoin. Mais sa fille, par contre, c'est différent. Déjà pour se lever la différence, comme ça, déjà de même psychologique entre un homme et une femme quoi. Dès l'enfance. Je suis un mari. Je suis un père pour... J'adresse un talk show, je donne speeches, je write des livres. J'aime faire sens de choses. Mais faire sens de femmes, c'est une autre chose. Même l'astrophysiciste Stephen Hawking, qui pouvait arriver avec une théorie sur les trous noirs, était complètement fouillée par les femmes. Les femmes, elles sont un mystère complet. Et maintenant, notre culture nous dit que les différences entre les filles et les filles ne comptent pas. Est-ce que c'est ça ? Bien sûr, une fois le plus, c'est du sarcasme. Parce que comme on le voit dans la bande d'annonces, l'idée, c'est de dire que le monde est tellement... Je reviens à cette notion du mélange dans une folie qu'il nous laisse maintenant croire qu'en fait, on peut en fait dire exactement ce que c'est qu'une femme. Et dans ce document, il va aller demander aux gens ce que c'est qu'une femme. Et donc, de manière sacrée, c'est ce qui fait donc comprendre que voilà, même le grand physicien, Stephen Hawking, a dit que les femmes, c'est un mystère. Et donc, c'est normal qu'on arrive à répondre à qu'est-ce que c'est qu'une femme, et tout. Si tu as identifié comme quelque chose, c'est que c'est ce que c'est. Comment nous aiderons nos enfants à faire sens de ça, quand ils sont bombardés avec des messages conflits sur le gêne et l'identité ? L'oublie de essayer de trouver des femmes. La vraie question est, qu'est-ce que c'est une femme ? As tu grows, ton corps change de celle de une jeune fille à une femme. A bientôt, Molly sera une jeune femme, avoir dates, aller danser 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 romantique. Les couilles de l'enfant sont broads et son corps est musculaire, while le corps de l'enfant est plus courte. J'aimerais savoir plus de différents types d'enfants. Toutes les différences classiques qu'on a toujours connues entre l'homme et la femme, de plus en plus, la société nous fait comprendre qu'en fait non, ce ne sont pas vraiment des différences vraies, mais tu es ce que tu décides que tu veux être. Si tu t'identifies en tant qu'une femme, tu es une femme. En tant qu'un homme, tu es un homme. Et on va beaucoup toucher, je pense, la question de... Je pense que c'est plus cette question, la question des transgenres. Parce qu'on me dit en introduction, l'idéologie LGBTQ, c'est vrai que tu as lesbiennes qui sont pour femmes ou avec femmes, tu as gays qui sont pour hommes avec hommes, tu as bisexuels qui sont pour hommes avec femmes ou avec hommes. Maintenant, tu as TQ pour trans. Tu crois que c'est transgenres ou transsexuels ? Donc, pour dire que tu peux être apparemment un homme, mais en fait, au fond, être une femme et tout ça. Donc, ce qu'ils ont en commun, ces différents principes avec l'idéologie qu'en fait, on ne peut pas dire de manière catégorique que l'homme est différent de la femme et l'homme doit aller avec la femme. Non. L'homme peut aller avec l'homme, comme la femme peut aller avec la femme. Comme l'homme peut aller avec l'homme, avec la femme. Il n'y a pas de différence. Donc, c'est un peu un truc qui est de plus en plus grandissant dans la société aujourd'hui. Et pour évoluer de cette façon, on est obligé à un moment donné de venir casser toutes les barrières qu'on a classiquement connues. La femme, elle est plus dans le paraître, dans l'habillement, dans l'émotionnel. L'homme, il est plus dans le physique et tout ça. Donc, on doit maintenant briser toutes ces barrières et dire qu'en fait, les femmes et les hommes sont égaux. Et le raisonnement, c'est de dire que, bon, lorsqu'on dit qu'un homme peut être une femme là, qu'est-ce que c'est qu'une femme ? Parce que si on réussit à définir ce que c'est qu'une femme, alors on pourra dire que, bon, si je n'ai pas ceci, tu n'es pas une femme. Le problème donc, c'est que, si tu es dans un contexte où on veut dire que l'homme et la femme sont pareils, ça sera bien sûr difficile de dire que c'est la femme. Sinon après, on pourra dire que, bon, quand tu n'es pas ceci, tu n'es pas une femme. La nature semble toujours te dire la vérité. Même quand on ne veut pas le entendre. La vérité, c'est que je ne suis pas très bon à peser. Mais, qu'est-ce que la vérité ? Est-ce qu'il y a une vérité ? Est-ce que c'est ce que le progrès semble-t-il ? Est-ce que les filles peuvent vraiment devenir filles ? Est-ce que j'ai quatre filles ? Est-ce que je dois payer pour les quatre marques ? Est-ce qu'il y a un son dans le corps de ma fille ? Si ce n'est-ce que je les ai ? Est-ce qu'il y a des filles de mes filles qui pensent être ? Qui sont ces gens ? Qui suis-je ? Est-ce que le monde, à un moment donné, peut te faire te demander ? Est-ce que la réalité n'est pas ce que je perçois ? Finalement, qui suis-je ? Finalement, qu'est-ce que la vérité ? Comme Pilate avait demandé à Jésus. Mais qu'est-ce que la vérité ? En tant que question de ma fille, je suis un diplôme d'un mérité de famille. C'est ce qui qu'est-ce que il s'agit du pays ? Est-ce que c'est ce qui s'est passé ? Les femmes qui sont étudiées ? Comment nous étudiées à la vie ? Comment nous étudions, comment nous étudions ? Si vous êtes en train de tenir avec moi. Si vous vous êtes en train d'un moment, vous dites ? Quoi ? Je vais utiliser un mélange d'approches de ma vieux thérapie ? Sous-tit 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 ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vraiment ? Je suis le principe de la thérapie familiale féministe. La thérapie familiale féministe. L'idée est que nous vivons dans des mondes gênerés, où il y a certains impératifs qui sont placés sur nous sur qui nous sommes et ce que nous faisons, sur comment nous sommes gênerés. Dès l'instant où j'étais assignée femme, je me suis dit, OK, ces sont les types de clothes... Elle dit, dès l'instant où j'étais assignée femme. Je me suis dit, OK, ces sont les types de clothes que vous allez porter, les types de joueurs que vous allez engager en tant que enfant, le chemin que peut-être que votre vie va prendre parce que des expectations sociales. Qu'est-ce que tu veux dire d'assignée femme ? Qui... C'est cool. Un peu comme si... C'est de manière hasardeuse que quand l'enfant dit au monde, on dit, bon, toi, tu seras une femme. C'est ce que... Peut-être que même dans le langage, c'est ce que... C'est subliminal en véhicule. J'ai été assignée une femme. C'est pour ça que vous vous dites, en fait, je peux dire que... C'était pas une décision objective. Et donc moi, vous vous dites, je pense, au fond, je suis plutôt un homme, par exemple. Donc, vous avez des femmes en tant que femme, je sais, donc, je sais, beaucoup de personnes, quand elles sont bornes, elles sont assignées à la gender... ... par les... ... les doctors. Oui. Ce sont les... ...es... 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 ...いうこと... ... ... ... ... Oui, je l'ai appris à entendre des gens transgénérés qui ont dit « Oh, je suis une femme trans. » Et juste parce que j'ai un pénis, ça ne signifie pas que c'est qui je suis comme une personne. Ou que la genitalie n'est pas égal à le gêneur. Qui ils sont, leur gêneur, leur expression de gêneur. En passant, je vais devoir de temps en temps poser parce que c'est un documentaire avec droit d'auteur et tout ça. Et donc, je ne peux pas simplement le laisser jouer sur YouTube comme ça. Il faut en fait que je sois en train de le commenter pour que ça passe dans ce qu'on appelle « fair use ». Donc, je fais un usage fait. En fait, je fais un commentaire, je le documentais. Mais si je le laisse entièrement jouer, ça va un peu comme si j'ai pris le film de quelqu'un et puis je l'ai rejoué sur ma chaîne. Et donc là, je vais être interpellé par YouTube. Donc, du coup, c'est aussi pour ça que du temps en temps, je pose pour commenter comment ça reste dans le cadre de « fair use » et il n'y a pas de souci. Je pense que c'est un film que les filles peut-être sont censées aimer en général. Je pense que c'est un film que les filles peut-être sont censées aimer en général. Je pense que c'est un film que les filles peut-être sont censées aimer en général. Et ma wife est une femme. Mais je n'ai pas demandé. A priori. Peut-être que je devrais. Peut-être que j'aurais dû. Je ne suis pas une femme. Je ne peux donc pas vous répondre. Et je pense que c'est un peu ça le truc dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Quand je parle de folie, moi, je pense que ça s'explique soi-même. Il n'y a plus besoin d'expliquer à quel point c'est incohérent ce qu'elle vient de dire. Mais le fait est qu'au fond, chacun sait ce que c'est qu'une femme, ce que c'est qu'un homme. La différence entre le bien et le mal. Le truc, c'est simplement que la société actuelle, en fait, ne veut pas se soumettre à la définition objective des choses telles que Dieu l'a inscrit dans la nature, dans nos consciences. Donc, ce qu'on finit par faire, c'est ignorer les choses évidentes. C'est pour quand Romain a dit que ce 20 ans d'être fou, ça, ils sont devenus fous. Parce qu'ils ne se sont pas sujets de connaître Dieu. Donc, quand tu passes ton temps à ignorer les évidences, la réalité, tu finis par avoir des raisonnements qui n'ont pas de sens. Je ne suis pas une femme. Donc, je ne vais pas te dire ce que c'est. Mais je sais, au fond, je sais ce que c'est qu'une femme. Mais ce que je te dis, c'est que c'est qu'une femme. Tu vas me coincer quand quelqu'un d'autre va dire je suis une femme sans être ce que j'ai défini. Je pensais que la thérapie me ferait moins confusée. En effet. Et la folie, en genre de la folie, tu vas donc chez des personnes qui travaillent dans ces milieux. Supposons vraiment que tu ne sais pas ce que tu es. Est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme, est-ce que la différence, tu as un critère de te chercher. Tu vas chez un thérapiste et quand tu ressors, lui-même ne sait pas ce que c'est. Il peut t'accompagner à quitter de, 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 j'étais un homme, maintenant il pense que c'est une femme. Je vais faire une transition. Il peut te dire, ok, je vais t'accompagner à devenir une femme. Mais si je suis demandé c'est quoi une femme, je vais devenir quoi concrètement, il ne sait pas. Je vais allerer la route et trouver. Je vais allerer la route et trouver. Je vais allerer la route et trouver. En parlant de la gênerie dans la société, je vais commencer par un vrai question basique. Qu'est-ce que une femme? Une femme? Je ne veux dire, mais vous êtes tous... Oui. Oui, nous sommes femmes. je dirais maintenant dangereux je peux dire que ce sont des femmes comme ça quelqu'un se vexe là que je ne suis pas une femme waouh ok la première a dit elle n'est pas une femme elle ne peut pas dire que c'est une femme je suppose qu'elle était donc peut-être une transgère peut-être qu'elle était un homme qui est devenu une femme, je ne sais pas trop maintenant c'est ce qu'on dit quelles sont des femmes mais en fait on n'arrive pas à définir ce qu'est qu'une femme pays développé, personne intellectuelle fière on ne sait pas ce qu'est qu'une femme c'est, c'est un stumper une femme est quelqu'un qui aime être prête et se considère comme une créature délicate je suis très indélicate ok je peux être une femme aussi oui vous pouvez définir la femme c'est juste un projet de quelqu'un qui identifie définir la féminité c'est quand on s'identifie à une femme on s'identifie à quoi ? on s'identifie à quoi ? mais qu'est-ce que c'est ? comment objectivement définir ce qu'on appelle femme là ? on met quoi dedans ? oui c'est une question simple donc pourquoi est-ce que c'est difficile de répondre ? de penser à l'amour d'eux ? on fait genre on ne sait pas mais le problème c'est qu'avec le temps les générations futures naissent dans cette confusion et il va arriver à un point où on ne connaîtra vraiment pas la différence entre les deux et dans tout le débat en fait ce qui aurait pu aider c'était d'avoir pour référentiel ou une peu repère la parole de Dieu qui ne change jamais mais c'est maintenant dans une culture également où l'existence de Dieu et les repères que Dieu a fixés ont été remis en question ce n'est pas de connaître Dieu conséquence on n'a plus de points de repère donc plus le temps passe plus les définitions changent et le piège qu'on est chrétien et qu'on regarde des trucs comme ça c'est de se dire que c'est trop évident c'est trop gros c'est ridicule de ne pas voir ce mensonge et moi chrétien je ne bénéficie de rien en regardant ça parce qu'en fait c'est clair mais ce qu'on oublie c'est que ce n'est pas aujourd'hui que les gens ont ces mentalités ce sont les changements progressifs qui se font depuis des siècles et tu ne te rends pas compte que même dans l'église aujourd'hui il y a déjà les racines de ce type de réflexion qui sont entrées avec quoi ? avec le féminisme qui est déjà entré dans l'église avec certaines doctrines sur la femme son rôle même dans l'église ce qu'on a commencé à changer et tu as déjà accepté ça je veux dire c'est un chrétien mais quand tu vois le gros problème tu dis non c'est trop évident mais tu ne vois pas qu'en fait tu as déjà commencé en fait à céder et donc l'idée c'est de dire que regardons la finalité de ce qu'est les concessions et l'éloignement de la parole de Dieu voilà les finalités n'est-ce pas ? et dès à présent vissons vissons les normes vissons les barrières que le Seigneur a mis par sa parole ça va prendre une investigation série ça va prendre une investigation série pour toute la vie humaine les femmes ont compris comme une certaine chose alors qu'a changé ? personne ne peut sembler répondre à la question en plus de 2000 surgeries et en plus le docteur Marcy Bowers est le docteur prééminent de changement de changement sûrement quelqu'un qui fait de changement de changement peut répondre à ce qu'est une femme Dr Marcy Bowers d'abord merci de nous parler ok on va réclamer la première partie et on a un peu vu l'idée du document et c'est ce qui est intéressant c'est que parfois il faut laisser les gens parler pour qu'ils exposent leur folie en quelque sorte donc ce qui est intéressant c'est que dans le documentaire il va vraiment poser des questions comme ça à des personnes et il suffit d'écouter ce que disent ces personnes pour se rendre compte de la confusion dans laquelle elles sont on va arrêter là et la prochaine fois on va continuer avec cette interview je vais donc faire des vidéos comme ça de vingtaine à trentaine de minutes et c'est comme ça qu'on va essayer de finir le documentaire mais c'est d'avoir regardé jusqu'à la fin on se retrouve dans une prochaine vidéo que je te bénisse pour ta bien d'ici là ciao ciao c'est parti